J'espère que vous avez bien déjeuné et je vous invite maintenant à vous asseoir. Tous nos intervenants étant arrivés, on va pouvoir démarrer notre premier atelier et notre séquence mobilité du Congrès de Région de France. Je vais dès à présent inviter nos différents intervenants à venir sur scène pour échanger sur notre première thématique, renouveler les modèles économiques du ferroviaire et des infrastructures de transport. Je vais tout de suite inviter nos différents grands témoins qui ont eu le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Tout d'abord, M. Clément Beaune, ministre chargé des Transports. M. Jean Ropner, président de la région Grand Est et président de la commission Mobilité, Transport, Infrastructure de Région de France. Ainsi que Frédéric Aguilera, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des transports et également maire de Réchi. Et pour nous accompagner autour de nos grands témoins, je vais aussi inviter nos différents experts qui ont l'honneur d'intervenir aussi aujourd'hui. Donc Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Jean-Pierre Parandou, président directeur général de SNCF. Patricia Pérennes, consultante, économiste des transports. Et Patrick Vieux, vice-président de l'autorité de régulation des transports. Merci à tous en tout cas d'être présents aujourd'hui. Nous sommes présents aujourd'hui pour réfléchir et pouvoir donner des réponses et des pistes de solutions sur les modèles économiques de nos infrastructures de transport. Un sujet qui, aujourd'hui, est clairement d'actualité. Et donc, sans tarder, je vais proposer à nos différents grands témoins de pouvoir nous dresser un premier panorama des enjeux à venir aujourd'hui et de voir aujourd'hui, finalement, quels sont les différents tenants et aboutissements pour les régions face aux problématiques de financement de nos infrastructures de transport. Donc tout d'abord, monsieur Rothner, je vais vous laisser la parole pour peut-être dresser un premier panorama de la vision qu'ont les régions aujourd'hui de ces enjeux concernant les infrastructures de transport. Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et tous. Et monsieur le ministre, on a beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté à vous recevoir aujourd'hui dans cet atelier, dans ce premier atelier de Région de France consacré aux mobilités. Merci, effectivement, de nous faire le plaisir d'être avec nous et de nous éclairer sur les politiques gouvernementales. Merci aussi, monsieur le maire, de nous accueillir. Chez lui, à Vichy. Nous avons voulu, là aussi, ce débat le plus interactif possible dans la capacité d'apporter vraiment de l'information et de l'éclairage. Et je crois que depuis trop longtemps, cher Clément, on a voulu, en tout cas en matière de transport et peut-être en matière de politique de manière générale, on a trop été attachés à une forme de transition douce, progressive. et nous sommes confrontés et nous devons réagir parce qu'en face de nous, nous avons une triple crise, celle des ressources, celle de la biodiversité, celle du climat. Et nous sommes les uns et les autres responsables, effectivement, de ces mobilités. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais de tirer le bilan et peut-être de nous dire que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et qu'il s'agit de changer de modèle, de changer de paradigme, tout simplement parce que l'heure est venue de faire des choix, des solutions existent et il serait peut-être vain à la fois de tout vouloir changer ou de ne renoncer à rien. Et par rapport à cela, sur le sujet des mobilités, effectivement, il y a des sujets d'actualité pour les collectivités que nous sommes et pour les régions en particulier. C'est par exemple la loi 3DS qui commence à être déclinée sur le réseau national non concédé, avec d'ailleurs des stratégies en fonction des régions qui sont totalement variables, mais on peut regretter dès à présent la seule expérimentation de huit années pour les régions qui ne nous permet pas d'envisager une stratégie sur le long terme. Il n'y a pas de nouveau modèle possible à une échéance de huit ans, c'est impossible pour nous, il y a nécessité de pouvoir s'en parler. Nous voyons aussi l'arrivée de la fin des concessions autoroutières, un autre modèle qui peut changer, qui peut amener là dans une stratégie à la fois économique, mais également de transition, permettre avec les territoires d'aller plus vite. Autre sujet d'actualité en lien avec les trois crises que je citais tout à l'heure, c'est la stratégie du fret sous la responsabilité de l'État. Comment est-ce qu'entre État, collectivité, transporteur, chargeur, nous avons une stratégie nationale, nous avons une stratégie régionale, cela concerne naturellement le fluvial, mais ça concerne le ferret, ça concerne le routier. Le moment est venu, je crois, de poser ces enjeux et d'avancer, et d'être cohérent en ayant peut-être des actes forts qui ne s'inscrivent pas forcément dans l'immédiateté, mais dans les perspectives de bâtir ensemble une vraie stratégie, parce que la concurrence n'est pas simplement une concurrence entre territoires nationaux, aujourd'hui c'est une concurrence européenne, et surtout une concurrence mondiale aussi qui existe avec nos ports. Enfin, si je devais finir mes propos, c'est naturellement sur le ferret que je les finirais. Jean-Pierre nous éclairera tout à l'heure sur le dialogue que l'on peut avoir les uns avec les autres. Il s'est exprimé hier devant la représentation nationale avec des mots très forts, mais quand Luc Lallement, le patron de réseau, nous dit qu'effectivement, la France a 13 années de retard sur l'investissement moyen européen, c'est qu'il y a un sujet, à qui la faute, là n'est pas le sujet, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on rebondit, comment est-ce qu'on trouve des solutions en commun. Jean-Pierre, tu as beaucoup parlé de l'ERTMS hier, c'est un sujet que je connais dans le Grand Est, puisque là aussi nos voies de transit et transfrontalières nous ont obligés à investir dans l'ERTMS, parce que par le passé, ça n'avait pas été fait, j'en mesure toute l'importance budgétaire. Là aussi, des chiffres ont été annoncés, 10 milliards d'euros sur 15 ans pour que le réseau revienne à peu près à quelque chose de naturel, un trafic x 2 pour la SNCF, c'est le slogan du moment, et Jean-Pierre nous expliquera tout à l'heure, mais on retrouve également sur nos propres voies, aujourd'hui, 18% de trafic supplémentaire au niveau national, par rapport à 2019, sur la même période, sur le premier semestre de cette année, c'est-à-dire qu'il y a un engouement, et le train devient véritablement une solution pour bon nombre de Français, nous devons y répondre collectivement, et là aussi, peut-être aujourd'hui, avec l'arrivée de Clément, avec la présence de la Première ministre demain, c'est l'occasion peut-être de démarrer un certain nombre de sujets. Le sujet des péages va être abordé aussi, je ne fais que le survoler, mais nous avons trouvé des modèles différents, grâce au précédent Premier ministre, grâce à Jean-Pierre, qui a appuyé aussi de tout son poids, grâce à SNCF Réseau, avec la capexisation des péages, qui nous permet de passer bien de fonctionnement, en investissement, sur une partie des sommes qui nous sont allouées, ça ne résout pas quand même l'augmentation extrêmement très forte, que portent les régions aujourd'hui sur ce sujet. Et enfin, et je le redis, nous sommes aujourd'hui dans une concurrence européenne, et dans une stratégie européenne, qu'il nous faut concevoir en France. Quand l'Allemagne, l'Espagne, les pays qui nous bordent, ont une stratégie du transport ferré, de proximité extrêmement volontaire, avec une participation très forte de l'État et des régions, il y a peut-être des modèles qui peuvent être inspirants, pour nous, sur le territoire national. Et pour finir, moi je rêve d'une chose, en termes d'infrastructures, c'est qu'on réfléchisse enfin ensemble sur la complémentarité entre la grande vitesse, l'intérêt urbain, le trafic régional, et le trafic tout à fait particulier, qui est celui d'Île-de-France Mobilité, qui nécessite aussi une attention, pour nous, région de France, tout à fait particulière. Voilà ce que je voulais dresser, ça permet d'entrer et d'avancer dans la discussion, et je te passe la parole. Merci. Monsieur le ministre, madame, messieurs, mesdames et messieurs, déjà bienvenue à Vichy, un peu sous la pluie, mais c'est normal, c'est une ville d'eau, donc il y a quelques logiques, exactement. Merci d'ailleurs, Jean, pour ses propos, sur les infrastructures, et sur ce sujet du financement. Quelques éléments, puisque aujourd'hui, et c'est bien logique, on parle beaucoup de l'infrastructure, on parle de ce x2, et on ne peut que s'en réjouir, parce qu'on est tous, je pense, aujourd'hui, conscients et d'accord du constat, et sur le constat de la vétusté du réseau. L'une des difficultés, c'est que sur ce x2, puisqu'on parle de financement aujourd'hui, et pour raccourcir mon propos, et aller droit au but, puisqu'on est surtout là pour vous entendre, messieurs, et ça va être très intéressant pour nous de connaître votre vision sur le sujet, mais évidemment, la tentation pour ce x2, ça va être aussi d'appeler les collectivités, et évidemment la région, à la rescousse sur les financements. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a des cycles dans nos investissements régionaux, et parmi les différents cycles, on a les cycles sur le matériel roulant, et je voudrais citer quelques chiffres, rien que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur ces fameux cycles, ce qu'on appelle, vous le savez aussi bien que moi, tout ce qui est Mivi, mais aussi le changement des corails, puisqu'on a encore quelques corails sur notre réseau, on est en gros dans le mandat, et un peu plus du mandat, aux alentours des besoins, en termes de besoins, d'un milliard 5 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est l'équivalent de notre budget d'investissement pour ce mandat. Ce qui veut dire que, si on a des choix à faire demain, et qu'on est appelé à des cofinancements, et qu'on doit aussi cofinancer les infrastructures, on va aussi dégrader le service à terme, puisqu'on ne pourra pas financer l'ensemble du matériel roulant. Ce qui est évidemment une vraie difficulté, une vraie réflexion à mener, dans le sens où on ne pourra pas mener tous les grands chantiers, donc après, où on continue de croiser les financements, mais jusqu'à présent, l'État, l'Europe et autres ne participent pas sur le matériel roulant, dont acte, mais par contre, nous, nous participons sur les infrastructures, donc où on continue de croiser une manière un peu, je ne sais pas si on peut parler de croisement d'ailleurs, de cofinancer les infrastructures de l'État et des SNCF réseaux, et dans ce cas-là, on aura des problèmes sur le matériel roulant, et on va s'en mordre les doigts d'ici 5 à 6 ans, parce qu'on aura certes des belles infrastructures si on arrive au x2, mais on aura un matériel roulant extrêmement dégradé, et on va cumuler les retards, ou on décroise, et dans ce cas-là, chacun va pouvoir, mais ça veut dire qu'il faut, comme l'a dit Jean, peut-être réinventer les modèles d'investissement, réinventer les modèles de financement. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et pour conclure, parce que je vois beaucoup d'Auvergnats dans la salle, Monsieur le Ministre, merci d'avoir animé une réunion ce matin sur le sujet et sur la ligne du Clermont-Paris. C'est évidemment un sujet extrêmement important pour toute la région, ex-région Auvergne, puisque c'est une ligne qui nous fait honte, c'est une ligne qui nous pénalise en termes de développement. Ici, on est une ville de congrès, une ville de tourisme, et je passe le nombre de fois où on a des annulations d'animation, des annulations de congrès parce que les gens sont inquiets, parce qu'à répétition, donc on nous dit qu'on préfère aller dans des régions où c'est sécurisé, des régions où il y a un TGV, on n'a pas de TGV, et nous, on a un magnifique corail. Et puis, le président Farandou le disait avec une certaine fierté hier au Sénat en disant que les corails, dans certaines régions, c'est bien parce que ça nous permet d'offrir des billets pas chers avec le Ouigo. C'est une offre un peu low cost. Nous, on a du low cost toute l'année, mais à 10 fois le prix du Lyon Paris, peut-être pas 10 fois, mais 5 fois le prix du Lyon Paris en Ouigo. Donc voilà, c'est vrai qu'on a du low cost très cher dans notre région, et c'est un vrai, vrai problème, et vous le savez, et je sais que vous êtes conscients du problème et qu'on va tous se mobiliser sur ce sujet. Mais en tout cas, il y a une vraie thématique pour nous dans cette région puisque c'est extrêmement pénalisant en termes de développement économique. Merci. Merci, Président. Merci à vous deux d'avoir dressé un panorama. Donc sans transition, je pense que je vais laisser la parole à M. Clément Beaune, qu'on peut remercier de sa présence aujourd'hui à Région de France. Et je vous laisse intervenir. Merci, merci beaucoup. Merci, M. le maire, de votre accueil. Et je suis heureux de vous retrouver après vous avoir vu sur écran pour parler du Clermont-Paris. Je suis heureux, cher Jean, de te retrouver aussi. Et je suis très heureux d'être pour la première fois en tant que ministre des Transports. On m'avait accueilli à l'époque en Ile-de-France comme ministre des Affaires européennes. À l'époque, c'était formidable puisqu'on me remerciait d'apporter de l'argent. Et maintenant, on m'engueule parce que je n'en apporte pas assez. Donc je découvre le charme de la fonction, mais je le fais avec grand plaisir, très sincèrement. Et surtout avec l'idée d'apporter des solutions et d'en dire quelques mots. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous et un certain nombre de visages familiers, président, vice-président, parlementaires, et d'être en plus dans une région d'Auvergne chère à ma famille et à mon cœur. Pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être, si vous me le permettez, sans être trop long, quelques mots, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec les régions dans ce format sur les transports de manière un tout petit peu plus générale, sans éluder évidemment les questions sensibles du ferroviaire en particulier. D'abord, je le dis, je le redis parce que c'est de saison. Je suis absolument convaincu qu'on a ensemble en charge un secteur, celui des transports, celui des mobilités, pour lequel, évidemment, c'est un défi que de mener la transition écologique. C'est un défi à court terme que d'affronter une crise énergétique, puisque la SNCF, à elle seule, M. le Président, rassemble, je crois, 1 à 2 % de la consommation énergétique du pays pour la bonne cause, mais le secteur a la chance d'être champion à la fois des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie. Pas tellement le train, d'ailleurs, c'est plutôt justement une solution, mais c'est le point dont on part. Mais surtout, je suis totalement convaincu qu'au-delà des défis, des difficultés, le secteur va se développer avec la transition écologique. La transition écologique, ça sera plus de mobilité, pas moins de mobilité. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que les questions de financement et d'investissement sont encore plus prégnantes. Mais il y a des secteurs, on peut se poser la question de la croissance ou de la décroissance, d'une restriction d'activité. Le secteur des mobilités, d'abord parce qu'il est un besoin humain, parce qu'il est une attente politique, au sens le plus noble du terme. On l'a vu au moment de crise comme celle des Gilets jaunes. Mais parce qu'il est une solution centrale de la transition écologique, sera un secteur en développement. Il faut aussi se le dire, avant de reparler de ferroviaire plus avant, tous les modes de transport doivent contribuer à la décarbonation. Certains, évidemment, sont au centre de la solution. La Première ministre sera ici demain. Je ne sais pas si elle les reprendra, mais elle a des termes qui, je crois, résument très bien les choses dans sa déclaration de politique générale, disant le ferroviaire est la colonne vertébrale de la mobilité propre. Je pense qu'ils sont chers aux oreilles de mes voisins et de Christophe Fanichet que je salue. Le groupe SNCF est présent en force. Et c'est vrai. Et évidemment, ça rend encore plus nécessaire l'investissement. Mais il faut aussi se dire, vous le savez mieux que moi, comme élus locaux, comme autorité organisatrice, avec beaucoup de modes de transport en charge, parce que j'en viendrai ensuite à la question des priorités, il n'y aura pas les mêmes réponses au même rythme partout. Ça ne veut pas dire qu'on traite les territoires différemment. Ça veut dire que pour les traiter équitablement, il faut qu'il y ait des solutions réalistes, différenciées. Il n'est pas vrai de dire, il faut aussi qu'on sorte parfois de ce mythe pour justement faire le boulot sur les projets essentiels, que nous aurons dans chaque maison une ligne de chemin de fer qui arrivera à destination. Et que dans beaucoup de cas, notamment dans des zones peu denses, le transport public routier, le covoiturage, des solutions de passage aux véhicules électriques démocratisés soutenus par la puissance publique sera évidemment une contribution essentielle à la décarbonation au moins dans les prochaines années. Ça ne remplace pas la priorité qu'on doit donner aux ferroviaires absolument, mais justement, je crois que ça met les enjeux, si je puis dire, au bon endroit. Et j'en viens à la question justement des priorités. Moi, je l'ai dit dans mon discours public, vous me direz qu'il va falloir évidemment le démontrer par des actes, mais il faut partager le diagnostic d'abord. Il faut rappeler, parce que c'était une des grandes priorités de l'actuel Premier ministre, ministre des Transports, et je crois qu'elle a eu ce courage et cette lucidité de dire et de montrer que nos grandes priorités ce seront bien sûr les transports du quotidien, vous le vivez, ça ne veut pas dire que les métropoles, mais les transports du quotidien pour lesquels il y a, on en parlait, je mets dedans une ligne d'équilibre du territoire comme Clermont-Paris, quand il y a des dégradations, parfois des reculs de temps de trajet par rapport aux années précédentes, c'est d'abord un sentiment de déconsidération, voire de déclassement très fort, et c'est une perte économique d'attractivité pour une région, pour des secteurs, c'est très important. Et puis le réseau, je l'ai beaucoup dit, mais j'y insiste et je sais que c'est une priorité sur laquelle reviendra certainement Jean-Pierre Farandou, je veux le dire positivement et puis lucidement, positivement parce que nous avons réinvesti beaucoup dans le réseau ces dernières années. Il faut quand même le dire parce que je ne voudrais pas qu'on dépeigne un paysage ferroviaire qui serait affreux, dégradé, le plus mauvais d'Europe. Nous avons un service public ferroviaire, nous avons une offre ferroviaire collectivement qui est l'une des toutes meilleures en Europe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à faire, qu'on n'a pas des débats sur les tarifs, sur les lignes, mais il faut le dire et partir de là. Mais sur le réseau, il y a une priorité à donner, il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années. Il y a 15 ans, on dépensait 1 milliard d'euros par an pour le réseau, en équivalent d'euros d'aujourd'hui. Il y a 5 ans, on dépensait moins de 2,5 milliards par an. Dans le contrat de performance, je sais qu'il suscite débat et parfois critique, il y a néanmoins 2,9 milliards d'euros sur une décennie. Moi, j'ouvre ce débat avec franchise, je pense qu'on devrait aller au-delà, mais c'est un niveau qui n'a jamais été atteint ces 30 dernières années, même en tenant compte de l'inflation, qui est très important et qui est garanti sur une décennie à nous maintenant de le faire vivre et d'avoir un débat sur éventuellement un certain nombre de moyens supplémentaires. Mais il faut partir de ce constat, mais je veux en faire une priorité absolue, me dire en tant que nouveau ministre des Transports, vous en avez connu un certain nombre, vous en connaîtrez peut-être d'autres, on coupe des rubans qui sont généralement liés au projet de ses prédécesseurs ou de ses anté-prédécesseurs. C'est la règle du jeu. Quand on parle de réseau, on est sûr de ne jamais couper de rubans parce qu'on va rarement inaugurer une caténaire ou un bout de rail. Néanmoins, il faut avoir le courage ensemble de dire que si aujourd'hui nous n'investissons pas massivement sur notre réseau, nous aurons un gros problème. Il faut avoir le courage politique de dire que c'est une priorité budgétaire et que parfois ça veut dire que ça passera avant un certain nombre d'autres grands projets que nous n'abandonnerons pas mais que nous pourrons étaler davantage dans le temps. C'est ça une priorité. Sinon, on n'a pas de feuille de route qui est claire. Je veux finir sur la question, deux questions qui ont été soulevées qui sont évidemment très importantes, les questions financières. La première ministre s'exprimera aussi sur le sujet. Nous aurons une négociation sur les contrats de plan État-région volet mobilité qui commencera prochainement. Le rapport du COI qui éclairera notamment cette discussion dans les toutes prochaines semaines. Mais ce sujet du financement est un sujet à tiroir qui est très important. Moi, je veux l'ouvrir sans prétendre avoir la baguette magique ou toutes les réponses mais en étant, je le dis sincèrement, extrêmement ouvert et constructif pour envisager des modèles différents. On parle beaucoup de murs d'investissement, on parle de transition écologique qui sera notre grande priorité collective qui nécessitera d'investir davantage dans le ferroviaire en particulier. Et donc, il faut qu'on trouve des modes de financement parfois innovants. On a nos outils, on aura une négociation budgétaire si je puis dire classique où on verra comment s'engagent les parties et je souhaite évidemment que l'État soit au rendez-vous. Mais nous aurons à compléter ce mode de financement à l'évidence. Et quand je regarde avec encore l'œil d'un béotien le secteur des transports tout mode confondu, on voit bien que même si on peut avoir des débats sur les coûts, sur les prix, soyons honnêtes, les domaines dans lesquels l'infrastructure est en meilleur état, c'est les domaines dans lesquels on a réussi à se donner des outils de long terme. Vous comparez, beaucoup d'élus ne me démentiront pas, je pense, une route nationale, et je le regrette, du réseau non concédé avec une autoroute, il n'y a pas photo. Vous regardez ce qu'on a été capable de faire et ce qu'on est en train d'inventer par exemple, et ça ne remet en aucun cas en cause de ce que fait la SNCF et sa compétence sur la société du Grand Paris pour prendre l'exemple francilien, si nous n'avions pas garanti une recette dans la durée, nous ne ferions pas avancer ce projet. Et on le voit bien sur les RER métropolitains, on le voit bien sur plusieurs régions qui se posent la question de ces modèles de financement, nous aurons besoin, non pas pour débudgétiser, pour multiplier les canaux de financement, mais pour garantir des financements à durée, d'inventer un certain nombre de ces outils. Le modèle, je ne dis pas ça par tropisme parisien, excusez-moi, mais le modèle d'une société qui a une maîtrise d'ouvrage dédiée avec une ressource affectée surtout, nous devrons y réfléchir dans d'autres cas. Je sais que dans les Hauts-de-France, on est en train justement d'y réfléchir et cette question se posera, moi j'y suis ouvert dans beaucoup d'autres cas. C'était d'ailleurs une des orientations de la LOM qui a créé pour les lignes à grande vitesse des sociétés de projet dont je pense que le modèle, il y a encore beaucoup de questions non résolues et vertueux dans le sens où il va garantir, notamment pour la part des collectivités, des ressources affectées, des engagements financiers dans la durée et éviter des coûts d'accordéon dont on a vu malheureusement le mal qu'il pouvait faire sur de très grands projets. J'avais hier une réunion sur le Lyon-Turin qui sont de plus en plus inacceptables. Dans un moment, on va devoir garantir des investissements dans la durée. Il y a des questions qui seront très lourdes. Je les mentionne simplement parce que je n'en aurai pas toutes les réponses aujourd'hui. Jean évoquait à juste titre la question des autoroutes. On a un modèle de concession, on peut discuter du partage de la valeur en quelque sorte, mais qui a permis d'entretenir des infrastructures. Elles vont arriver à échéance. Se posent-nous la question de savoir ce qu'on fera des ressources qui sont générées pour financer éventuellement d'autres infrastructures, y compris ferroviaires. Je n'y suis pas hostile et je pense d'ailleurs que les sociétés concessionnaires actuelles sont prêtes à ouvrir ce débat. Il est très compliqué, il est très lourd, il prendra du temps. Les experts nous éclaireront sans doute sur ce sujet. J'ai à côté de moi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Je pense que ce sera aussi une partie de la solution que de compléter nos financements budgétaires par des ressources de prêts garantis dans la durée. Donc je suis absolument conscient que nous aurons dans les 1 à 2 ans qui viennent à renouveler profondément nos outils de financement, à actualiser nos outils qu'on connaît et prendre des engagements de l'État, notamment sur les CPVR, mais à envisager autre chose. Parce que mon plus grand souci, je vais vous dire, ce n'est pas tellement le budget d'une année ou la capacité qu'on a à trouver, que j'aurais peut-être à trouver, si je mène bien mes négociations gouvernementales, un peu d'argent supplémentaire pour tel ou tel projet. Mais si on le fait une fois, si je dis à M. Farandou et à SNCF Réseau, j'ai trouvé un peu plus d'argent pour cette année compléter, par exemple, le contrat de performance, on sera content, on le communiquera, mais on n'aura pas fait œuvre vraiment utile. Si on le fait dans la durée, avec une garantie qu'on ne remet pas l'ouvrage sur le métier chaque année, en donnant de la visibilité aux équipes et aux compétences, je crois que là, on aura fait vraiment œuvre utile. J'ai conscience que le sujet n'est pas simple, qu'il nécessitera un peu de créativité, y compris de l'État, mais je veux vraiment ouvrir cette question parce que je pense qu'elle sera essentielle. Un dernier point, pardon, je suis trop long, mais sur le tarif, puisque quand on parle de financement, on parle de prix d'usage de nos services de transport. Moi, je veux être là aussi très ouvert à la discussion. J'étais hier devant le GART à Lyon. J'ai eu le même discours. Heureusement, me direz-vous. Certains peuvent d'ailleurs le vérifier. On le sait, parce qu'il faut être honnête, ce n'est pas une question de sensibilité politique. Ce n'est pas avant tout aujourd'hui un problème de prix qui fait que le report modal, que l'utilisation du train, du transport public est plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro sujet sur les prix. On a vu le débat, cher Christophe, sur les prix des TGV cet été, qui nous a beaucoup préoccupés ou occupés. Bon, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, quand on est habitant, notamment d'une grande métropole, on le voit dans chacune des régions, on continue à prendre sa voiture, même quand économiquement, ce n'est pas tout à fait rationnel, c'est parce que, justement, le mode de transport ferroviaire n'est pas à tout près, n'est pas régulier, n'est pas garanti en termes de fiabilité ou de régularité, etc. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Et je pense que, si on veut justement rendre plus attractif le transport public, il faut assumer de dire que ce n'est pas tant par le prix que par l'investissement, par l'offre, que nous devrons, d'où l'importance du réseau, garder la ligne et investir dans les années qui viennent. Je pense que c'est là-dessus qu'on a à rattraper, c'est là-dessus qu'on a à investir. Ça ne veut pas dire que les débats ne se poseront pas sur les tarifs, ils se posent à vous. Et d'ailleurs, il y a des politiques différenciées d'une région à l'autre, d'une autorité organisatrice à l'autre, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un débat national. Il ne manquera pas d'arriver au Parlement dans la discussion budgétaire. Moi, je suis ouvert à regarder les expériences étrangères pour avoir une forme de déclic si on trouve une mesure intelligente qui encourage le report vers le train. Il y a évidemment une question budgétaire. Pour être très honnête, je ne suis pas totalement convaincu par l'expérience allemande parce qu'elle coûte extrêmement cher pour un report modal qui semble assez faible, autant qu'on ait du recul. Je suis plus curieux de l'expérience espagnole qui joue sur les abonnements. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder ici, ensemble, puisque l'État et les régions sont concernées, notamment. Voilà. Donc moi, je suis ouvert à ça. Mais il faut qu'on ait le courage de dire que ce n'est pas même une forte mesure de trois ou quatre mois comme le font nos voisins européens qui sera la clé. La clé dans l'investissement, dans les engagements que va prendre l'État dans les mois qui viennent, dans nos modes de financement qu'il faut réinventer pour avoir des ressources garanties, et dans la question du réseau qui est absolument centrale. C'est l'invisible de notre système ferroviaire, mais c'est aussi la colonne vertébrale de la colonne vertébrale que j'évoquais. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, pour vos propos. Merci à vous pour la confiance que vous accordez pour nos mobilités durables. Vous l'avez souligné, innover, prioriser, financer, porter des financements et derrière, une question aussi tarifaire. Donc on a autour de la table nos experts qui vont pouvoir nous éclairer aujourd'hui sur ces différents aspects. Mais peut-être, avant de céder la parole à Jean-Pierre Farandou, tant attendu, sur la question du x2, je vais laisser la parole peut-être à Patricia Perenès, peut-être pour nous éclairer parce qu'on parle de tarifs, vous venez de nous le dire, monsieur le ministre, mais finalement, qu'est-ce qu'on paye lorsqu'on emprunte un train, comment ça fonctionne, finalement, comment sont tarifées les infrastructures, on ne le voit pas derrière le billet, qu'est-ce que ça veut véritablement dire ? Alors Patricia, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu sur ce sujet ? Moi, je vais vraiment reprendre un peu les bases, c'est de dire, je ne sais pas si tout le monde a conscience de ça, comment est financé le réseau ? Comment est financé le réseau ferroviaire ? Et vous allez voir que c'est important pour cette histoire de x2. Comment est financé le réseau ? En partie par des péages, c'est-à-dire quand un train passe, comme quand vous prenez votre voiture, le train paye un péage à SNCF Réseau. Donc il ne faut pas confondre SNCF Voyageur, qui fait les trains, et puis les autres entrepreneurs, dans le fret, ou Train Italia, c'est vraiment fondamental, et on va voir, je pense que la RT en parlera après, ce péage-là, il n'est pas librement fixé, il y a des règles. Donc si on veut faire x2, la première chose qu'on se dit, c'est que si le péage n'est pas cher, il y aura plus de trains. Pourquoi ? Parce que si le péage payé par le train est très élevé, il faut bien un moment le répercuter sur quelqu'un. Pour les TGV, c'est sur le voyageur final. Donc on peut faire, comme fait la SNCF actuellement, des trains très massifs, avec 1000 personnes dedans, ce qui permet vraiment d'étaler ce prix du péage sur beaucoup de monde, mais il y a une limite. Quand on a des péages élevés, ça va finir par répercuter sur l'utilisateur final, donc sur le TGV. Pour les trains régionaux, et là ça reprend un peu ce qui a été dit par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le client final, en fait, on sait que c'est la région qui paye 75% du prix du billet. Donc si les péages sont élevés, ça veut dire que chaque train supplémentaire pour la région coûte cher. Comme elles ne lèvent pas l'impôt directement et qu'elles ne peuvent pas augmenter les impôts, les régions vont faire des choix. Et quand on a du matériel roulant à rénover, des péages qui sont chers, ça veut dire moins de trains. Donc un truc naturel, pour faire plus de trains, il faudrait avoir des péages moins chers. Et là, on va être très objectif, M. le ministre, on a des péages en France qui sont plus élevés. Il y a des chiffres de l'IRG Rail, pareil, l'IRG Rail, c'est les régulateurs associés en Europe, mais je pense que la RT pourra en parler. On est en gros, pour les TGV, les trains non conventionnés par une région, c'est deux fois plus cher en France. Pour les trains conventionnés, on est quasiment trois fois plus cher. Donc, très concrètement, on a des péages qui sont élevés. Vous allez me dire pourquoi c'est élevé ? SNCF Réseau, vraiment, il se débrouille mal, il se demande de feignants, je ne sais pas quoi. Non, il ne faut pas être caricaturel à ce point-là. Évidemment que SNCF Réseau a sans doute de la productivité à faire. J'étais directrice transport dans une région, directrice adjointe en charge des infrastructures. J'ai eu des discussions avec Réseau, je pense qu'ils peuvent s'améliorer. Mais même quand j'ai dit ça, et là, je reviens vraiment sur ce que vous avez dit, M. le ministre, si on est objectif, l'État a fait le choix, ce gouvernement et les gouvernements précédents, ce n'est pas du tout vous, votre ministère ou même le gouvernement précédent, de mettre moins dans le réseau. Alors oui, clairement, l'État a fait un effort très important avec la reprise de la dette. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais si on regarde les chiffres, ce que met l'État dans l'infra en France, c'est moins de deux fois moins qu'en Allemagne, et par rapport à la Suisse, c'est un autre monde, on est à quasiment dix fois moins. Bon, une fois qu'on a dit ça, s'il y a peu de subventions de l'État dans l'infrastructure, ce qui n'est pas du tout une obligation européenne, ce qui est un choix de la France, dans ce cas-là, c'est les PH qui couvrent, et du coup, les TER ou les clients du TGV. Donc vraiment, sans polémique, il y a un choix du gouvernement et des gouvernements précédents qui a été de mettre assez peu dans l'infra. Et c'est là qu'après, on en parlera peut-être plus tard, et je vais m'arrêter là, il y a eu un financement des régions, mais il y a eu une décrédation. Et si on regarde le réseau, vous avez parlé de grands projets, c'est vrai que c'est facile de parler du grand projet sud-ouest, mais au-delà de ça, moi, je vous parlerai de commandes centralisées. Avec ça, on n'ouvre pas, on ne coupe pas des rubans. Mais moi, je suis dans le Berry, j'habite dans le Berry, on a des postes d'aiguillage qui datent. Et clairement, si on veut un jour faire x2, il faut que les PH soient moins chers, et la commande centralisée, il va falloir la financer à un moment donné. Et le contrat de performance aujourd'hui, pareil, j'enverrai la parole à la RT, qui leur parlera beaucoup mieux que moi. Il y a un problème, il n'y a pas de vision industrielle. Voilà. Merci Patricia. Alors, on en parlera tout à l'heure, justement, sur les éléments de comparaison avec M. Vieux. Mais tout d'abord, je pense que la question qui a été introduite déjà par M. le Président concernant le x2, alors M. Farandou, c'est un engagement que vous avez rappelé lors de vos récentes auditions parlementaires, faire x2 pour le fret, pour le voyageur. Donc, finalement, comment on fait et quel est l'apport que peut apporter l'Ouropa SNCF ? D'abord, je voudrais quand même commencer par une conviction et un constat, c'est que, et d'ailleurs, cette table ronde l'illustre, il y a un alignement important et peut-être un peu nouveau entre l'État, les régions, la SNCF et finalement toutes les parties prenantes pour faire mieux et plus de ferroviaires. C'est un peu inédit dans ce pays. On n'aurait pas dit la même chose encore il y a un an. Là, je crois que ça y est. De plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Français et donc les élus et donc les parties prenantes ont vraiment compris que le train, c'est écolo. On voit la petite polémique sur le PSG. C'est ça que ça veut dire. Bon, il y a le jet mais c'est aussi le fait que pour les Français, c'est évident que pour le TGV, c'est écologique. Donc, enfin, enfin, le train est perçu comme vraiment un élément puissant de transition écologique. C'est important, l'opinion, parce que l'opinion, c'est les Français et les choix qui pourraient être faits devraient être validés par les Français. Il y a un sujet nouveau aussi qui est émergent. Alors, il émerge très vite. C'est la sobriété. Là encore, on n'en parlait pas il y a encore quelques mois. Tout à coup, la sobriété énergétique fait éruption dans le débat public. C'est un autre gros avantage du ferroviaire. On est beaucoup plus sobre que les autres modes. C'est parce qu'on n'a pas ce frottement. Les physiciens comprendront très vite. Un train de marchandises, ça consomme six fois moins d'énergie à la tonne transportée, six fois moins. Et un train de voyageurs avec un taux d'occupation, on va dire, normatif, dix fois moins. Donc, bingo, quoi. Bingo écolo, bingo sobriété. Donc, voilà. Les avantages intrinsèques du mode sont de plus en plus perçus et vont justifier quelque part des efforts, des engagements, des politiques publiques en faveur du ferroviaire. Je crois que cette perception est en train de se forger. Alors, la question, c'est important, cette base-là, parce que c'est à partir de là qu'on peut se dire comment on avance. Bon, moi, ma position, c'est pas non plus de, comment dire, c'est de dire, il y a deux sujets. Qu'il faut distinguer, je crois que le ministre l'a fait. Et d'abord, je remercie le ministre d'être très clair et très lucide sur les constats qu'il fait et parce que tout part de là. D'abord, le réseau lui-même. Le réseau, avant de même te parler deux fois deux, c'est l'héritage de l'histoire. Voilà, c'est la faute à personne. C'est comme ça. On en connaît les explications, mais bon, on ne les donnera pas. Il y a une légacy, comme on dit en mauvais français. Il y a un héritage qui fait que ce réseau, il est bon sur les TGV, il est bon sur la ligne fragilité. Les petites lignes, on le savait. Il y a des actions qui ont été conduites entre l'État et les régions, mais il commence aussi à être en fragilité sur une partie du réseau structurant. Ça, on ne l'avait pas vu arriver. On est rattrapé par des insuffisances d'investissement chroniques et historiques. Il y a un sujet sur la table. Je pense qu'il faut l'adresser parce que là, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine ferroviaire du pays qui est en question. Je crois que le ministre a parfaitement indiqué qu'il en était conscient. Après, il faut voir comment, à quel rythme, la première des priorités, elle ne se voit pas, mais elle est indispensable. Après, c'est l'ambition croisée par les contraintes, notamment économiques en argent public et autres, d'ailleurs du financement. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire avec ce réseau ferroviaire pour qu'il puisse jouer complètement son rôle transition écologique, sobriété ? Je vais faire à l'envers pour une fois. Je vais rentrer par le service parce qu'au fond, c'est ce que les Français voient. Après, il y a tout ce qu'il faut faire pour y arriver, mais qu'est-ce qu'on aurait envie de leur proposer aux Français ? Moi, il y a un projet, je ne suis pas le seul, mais j'ai envie de le mentionner à tel point, et j'en suis convaincu, c'est les réseaux express métropolitains. Je crois que toute notre grande ville de province, et on a quelques représentants territoriaux, parce que les capitales régionales sont aussi des grandes métropoles, bien évidemment, on est tous conscients que tous les jours, il y a des milliers, des centaines de milliers de Français qui mettent une heure, une heure et demie pour rentrer dans les centres-villes en voiture parce qu'ils n'ont pas le choix. Le ministre l'a dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à l'usage de la voiture. Ils prennent la voiture, ça leur coûte cher, ça leur coûte du temps, ça consomme de l'énergie, ça émet du CO2, il y a les ZFE, ils vont rencontrer des ZFE dans les centres-villes, ils ne seront pas où garer leur voiture. Il y a des tas de sujets, la seule alternative possible, on peut le prendre par tous les bouts, ou on réduit la mobilité, pas simple, ou c'est l'étoile ferroviaire. On va retrouver là encore, pour le coup, un héritage positif du passé, la plupart des grandes villes françaises ont des étoiles ferroviaires qui les desservent, sur ces étoiles ferroviaires, il faut passer à des dessertes au quart d'heure. Tant qu'on n'est pas au quart d'heure, le report modal ne se fait pas. L'heure, ça ne se va pas, la demi-heure, ce n'est pas encore assez. Au quart d'heure, on est crédible quand on dit aux gens écoutez un quart d'heure, prenez votre voiture, partez de votre village, vous vous garez dans une gare, au pire, si vous n'avez pas de chance, 14 minutes plus tard, il y a un train qui part, la moyenne, c'est autour de 7 minutes, on peut attendre 7 minutes en prenant un café, en lisant le journal, et après c'est le train, on arrive au centre-ville, on prend les transports en commun, etc. On met des tarifications combinées, on met de l'intermodalité, on met du stationnement, on met de l'info multimodale, voilà, tout le monde travaille ensemble. Je pense que ça, il faut vraiment se battre pour y arriver. C'est les transports de la vie quotidienne, c'est la vie des Français, je crois que c'est attendu par les populations en fait. C'est attendu par les populations. Après, si on a encore un peu d'élan, en espérant qu'on le trouve, je l'ai dit hier au Sénat, c'est le fret, le fret, je l'ai dit, je veux bien le redire en sincérité, vous avez deux camps. Le camp le moins répandu, c'est celui qui croit encore. J'ai dit que j'en faisais partie parce que je n'arrive pas à me résoudre à l'idée que le camion prendrait tout. Je n'arrive pas à me faire à cette idée-là. J'ai envie de me battre, je vais dire jusqu'au bout avec la plus grande énergie pour dire, il y a bien un petit chemin pour que le fret ferroviaire trouve les voies et moyens de minimum de développement en France et en Europe. D'abord, certains pays sont arrivés, on n'est pas plus idiot que les autres, si on fait ce qu'il faut, on aurait y arrivé. D'autres sont très sceptiques, d'autres disent, c'est foutu en gros, on a peut-être passé le cap de l'irréversibilité, c'est trop tard, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué. Mais voilà, j'ai envie de me battre. Et il y a un minimum de moyens à trouver, alors c'est vite en milliards nos affaires, mais de la durée, il y a un minimum de moyens pour sauver l'appareil de production essentiel, quelques triages, quelques voies de service, les ports. Les ports français ne sont pas encore équipés. Marseille, Le Havre, il n'y a pas d'arrière-port desservi en ferroviaire. C'est des idées simples, ce ne sont pas des choses très compliquées, mais on souhaite que nos grands ports reprennent de la vitalité. Si les containers débordent à Marseille et au Havre, il faudra bien faire quelque chose et ce ne sont pas les camions qui peuvent être la réponse. Et enfin, je crois que le ministre l'a évoqué, est-ce que c'est du nice to have ? Mais en tout cas, on peut l'évoquer, c'est d'aller encore plus loin dans le réseau à grande vitesse, peut-être en prenant son temps parce que ce sont des objets coûteux qui peuvent s'étaler dans la durée. Mais au fond de moi, je ne renonce pas aussi à poursuivre ce maillage à grande vitesse du territoire. Pourquoi ? Parce que la grande vitesse et les territoires qui ne l'ont pas le disent, c'est un formidable ressort de croissance, relais de croissance, de PIB, de dynamique, d'échange. Et je pense qu'il y a encore de ci, de là sur le territoire français des endroits où on pourrait mailler ce réseau à grande vitesse. C'est le réseau, c'est les services que je propose. Alors effectivement, après les arguments du ministre Val, quelle priorité, quel rythme, quel financement. Je crois qu'aussi les pistes évoquées me semblent, il faut les entendre. D'ailleurs, j'en parlais avec le président de région, Vendronalpe. Il y a peut-être aussi sur l'air métropolitain à considérer que la région est aussi une organistrice de la mobilité du quotidien et pourquoi pas un bout de versement de transport régional. S'il n'y a pas de tabou. Je pense que le moment n'est pas d'avoir des tabous, mais au contraire d'élargir les thèmes de discussion. Voilà ce que je souhaite. Peut-être aussi dire, alors je vais peut-être me risquer un peu, j'espère que le ministre ne m'en voudra pas, mais je l'ai entendu donc je me permettrai de le dire. Je pense que quand on passe aux décisions concrètes, il y a deux modalités ou deux leviers. La première que le ministre a esquissé, c'est une réflexion générale parce qu'on parle de nous les transports, mais c'est donc la transition écologique qui est en jeu. Et on entend parler, et forcément, je serais très favorable à une grande loi de programmation de transition écologique avec un volet ferroviaire, j'espère, le plus nourri possible parce qu'il faut du temps long, il faut sécuriser toute la filière industrielle aussi. On a besoin de temps long aussi pour que toute l'industrie puisse embaucher, recruter, investir. Il y a de l'emploi à la clé sur tous les territoires. Alors voilà, donc ça, c'est certainement l'action de grande ampleur sur laquelle le gouvernement avec la première ministre commence à réfléchir, à travailler. Et puis plus prosaïquement, je sais que le ministre m'y aidera, en tout cas, mettra tout son poids dans la balance, un petit signal à court terme dans le budget 2023 qui montrerait que, voilà, on a un premier acte fort qui enclenche une dynamique et qui donne l'espoir, effectivement, d'un avenir radieux pour le ferroviaire dans notre pays. Merci, Président, d'avoir illuminé nos étoiles ferroviaires. Alors, tout part finalement d'un héritage, d'un héritage sur l'infrastructure et vous citiez les exemples européens et ce qui peut se passer aussi dans d'autres pays européens en matière de financement, de tarification des infrastructures, de régulation. Alors, peut-être avant de vous laisser réagir en tant que grand témoin, peut-être laisser Patrick Vieux, donc vice-président de l'autorité de régulation des transports pour nous expliquer finalement qu'est-ce qui peut se passer aussi dans d'autres pays européens, quel est le regard du régulateur aussi sur ces enjeux en matière de modèles des infrastructures de transport ferroviaire. Merci beaucoup. Alors, je ne me limiterai pas au cas européen et je voudrais commencer par rappeler que nous sommes ici invités par les régions et que, pour être un ancien déjà du ferroviaire, il me semble que quand même, quand on fait l'histoire récente du secteur ferroviaire, s'il y a bien une réussite, me semble-t-il, c'est la régionalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, les régions qui s'affirment comme des partenaires essentiels dans le ferroviaire, plus que jamais, sont tout à fait à leur place et je le dis aussi, au fond, en tant que régulateur. Alors, Madame Pirenès a développé le sujet. Effectivement, le ferroviaire, c'est trois priorités, me semble-t-il, le réseau, le réseau et le réseau. Et le réseau, c'est un patrimoine que vous avez à entretenir, à exploiter et qui vous coûte de l'argent avant même que le premier train ait circulé. Donc, vous avez des coûts fixes qui sont liés à la mise à disposition du réseau et les coûts variables, les coûts d'exploitation pour chaque train qui roule sur le réseau. Alors, c'est vrai que les États de l'Union n'ont pas tous fait le même choix en la matière. Autrement dit, quand il s'agit de rechercher la source de financement, vous en avez deux, l'usager ou le contribuable. La France a fait, et ça n'est en effet pas le choix de ce gouvernement ni même du précédent ni même du précédent, la France a fait depuis très longtemps le choix de financer en fait les infrastructures essentiellement par l'usager, de les faire financer par l'usager et donc de laisser une part marginale pardon, oui, par l'usager et de laisser une part marginale par les pouvoirs publics, les contributions publiques essentiellement, en effet, l'État. L'État mais aussi les régions. D'autres pays, par exemple la Suède, ont fait des choix totalement inverses. Ils prennent en charge la totalité du coût fixe en termes de finances publiques et donc ils ne laissent à la charge des usagers que les coûts d'exploitation, ce qu'on appelle les coûts marginaux donc d'utilisation du train et puis entre ces deux extrêmes vous avez toute une variante mais c'est vrai que nous sommes devant l'Italie, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni un pays qui a fait le choix de laisser une bonne partie du financement de ce réseau aux usagers. Alors, vu du régulateur, nous n'avons pas de difficultés particulières avec ce modèle. La loi et les règlements européens l'autorisent. Vu du régulateur, notre souci, simplement, c'est qu'effectivement le niveau des redevances perçues n'excède pas les coûts de détention et d'utilisation du réseau et comme nous prenons acte de ce qu'en France le niveau des péages est en effet très élevé avec les impacts évidemment potentiellement dissuasifs que ça peut avoir parce qu'après tout une fois que vous avez ce réseau, ce patrimoine, votre intérêt est qu'évidemment il soit le plus utilisé possible et donc vous avez effectivement intérêt à faire deux choses, à rechercher, à faire en sorte que le gestionnaire du réseau soit productif et donc à l'inciter à la productivité d'autant plus qu'il est en monopole et que donc il n'a pas l'incitation naturelle du marché et puis nous avons également à travailler et nous le faisons avec SNCF Rézou en bonne intelligence aujourd'hui sur la structuration tarifaire alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique mais c'est l'idée de dire au fond quelle est la meilleure formule tarifaire pour permettre de refléter et d'adresser un signal économique à ceux qui payent refléter d'un côté le coût de l'infrastructure de l'autre côté le coût du circulation du train qui circule sur cette infrastructure et donc ça c'est notre rôle de régulateur autrement dit ne pas simplement regarder la question du niveau des infrastructures mais de la structuration de la manière dont ces tarifs sont calculés et sont affichés je voudrais juste si je peux me permettre de garder la parole quelques minutes rebondir sur un certain nombre d'interventions qui ont été faites d'abord pour effectivement rebondir sur ce que disait le ministre à propos du financement vous avez raison de dire qu'en effet la France a fait le choix de financer essentiellement par les finances publiques il est vrai que depuis 10 ans l'Etat a fait un effort considérable sur le financement des infrastructures les chiffres qui ont été donnés le reflètent et de fait et c'est là où je voulais en venir si le contrat de performance est respecté sur ce point on aura en effet fait un grand pas à d'avant alors vous l'avez dit je pense que c'est à ça que vous pensiez l'autorité de régulation a rendu un avis assez critique sur le contrat de performance du réseau elle l'a fait pas parce que ça lui fait plaisir mais parce que au fond exactement pour les raisons que vous dites c'est que pour nous le contrat de performance c'est l'outil par excellence de cette programmation et de cette visibilité un outil de programmation financière mais aussi un outil politique il nous semble que manque dans ce contrat l'affichage clair des objectifs politiques on peut se rappeler Jean-Pierre Farandou qu'est-ce qu'on veut faire de ce réseau ferroviaire et plus exactement qu'est-ce que l'Etat veut faire de ce réseau ferroviaire et à propos de l'Etat il faut probablement davantage consulter les régions en amont parce qu'elles ont évidemment leur mot à dire sur le sujet la deuxième chose qui manque si je peux me permettre c'est la vision technique d'un réseau cible c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini des objectifs politiques des objectifs d'usage quel est le réseau dont on a besoin et comment on structure ce réseau et alors nous jouons notre rôle de régulateur mais nous trouvons que le contrat est très financier avec des objectifs de retour à l'équilibre financier je ne rentre pas dans les détails mais cette approche financière qui est évidemment nécessaire quand elle est déconnectée d'une approche industrielle d'une approche technique notamment sur l'état du réseau le suivi de l'état du réseau et quand je dis réseau ce n'est pas simplement les rails c'est les installations d'exploitation électrique les installations de services de façon générale c'est tout ce qu'on ne voit pas dans le système ferroviaire et qui souvent fait blocage parce qu'on parle souvent quand on dit réseau on pense à rails mais les vrais sujets ne sont pas là les vrais sujets c'est la commande centralisée du réseau 2200 postes d'aiguillage qu'on pourrait demain transformer en une quinzaine de postes automatisés là il y a un enjeu la valeur actualisée des nets du projet elle se situe autour du milliard d'euros ou pas très loin donc il y a un enjeu majeur autour de ça et puis c'est tous les aspects toutes les installations si vous voulez qui font que le réseau sera plus ou moins bien utilisé y compris avec la concurrence après tout notre rôle à nous c'est de faire aussi d'être des facilitateurs de la concurrence et la concurrence elle ne viendra et donc le réseau ne sera utilisé et donc le train ne sera utilisé que si les conditions techniques sont réunies les conditions techniques c'est la disponibilité de voies de service la capacité en fait du réseau à donner accès à de nouveaux entrants dans des conditions compétitives je passe sur la question du matériel roulant on pourra y revenir je m'adresse ici à des régions nous commençons nous régulateurs à avoir un peu l'expérience de l'ouverture du marché régional à travers alors malheureusement à travers le règlement de différents qui ont opposé telle ou telle région à la SNCF on voit la complexité de l'exercice et on voit aussi les potentialités de mutualisation qui pourraient être exploitées entre les régions notamment je pense au matériel roulant c'est effectivement un enjeu majeur y compris une potentielle barrière à l'entrée et je crois que c'est un sujet sur lequel les régions gagneraient à réfléchir ensemble pour mutualiser enfin pour créer des structures de mutualisation de détention et de mise à disposition de matériel je ne rentre pas plus dans le détail mais voilà ce que je pouvais dire en premier temps Merci monsieur Vieux alors peut-être avant de céder la parole à Eric Lombard pour approfondir les questions de financement justement peut-être est-ce que vous avez une réaction à apporter en tant que grand témoin monsieur Bonne monsieur Rottner monsieur Aguilera Non je il y avait deux choses que je n'avais pas évoquées et qui ont été très bien évoquées dans la suite du débat c'est d'une part le fret qu'évoquait notamment Jean Rottner au départ moi aussi j'y crois beaucoup et ce n'est pas un commentaire obligé vous le savez monsieur le président Farandou parce que nous avons quelques discussions européennes parfois animées mais aussi parce qu'il y a une stratégie un engagement qui a été défini ces derniers mois avant que j'arrive que j'endosse parfaitement sur le doublement puisqu'on parle de fois deux là c'est écrit dans les documents et avec un certain nombre de financements qui vont avec là aussi le débat est intéressant il y a objectivement eu un investissement important ces dernières années sur le fret et je crois des signaux plus que des signaux de l'argent sonnant et trembuchant dans le plan de relance mais aussi avec un financement qui est autour aujourd'hui de 170 millions d'euros par an supplémentaire d'à peu près un tiers pour l'aide aux wagons isolés des choses qui sont ciblées utiles je crois pour relancer le fret qui vont jusqu'à 2024 donc là aussi nous aurons à donner à construire dans les tout prochains mois de la visibilité sur ce sujet au delà des acteurs eux-mêmes et puis il y a un sujet que je n'ai pas évoqué qui moi je suis aussi même s'il n'est pas simple ouvert pour porter au débat c'est la question du péage parce que c'est une question qui n'est pas une question de positionnement politique qui est une vraie question économique et sociale de savoir quel est le bon modèle et on sait je le dis avec un regard un peu superficiel parce que la réforme est sans doute plus complexe que ça on sait par exemple que sous votre contrôle nos amis italiens il y a quelques années ont fait un choix qui est celui d'avoir une logique de baisse très rapide en plus pour faire une sorte de choc du péage alors il faut être sûr de ses effets économiques parce que si on a un trou de financement on a un petit problème donc ça se regarde sérieusement il ne faut pas faire je crois de slogan là-dessus mais c'est quelque chose qui se pose et d'ailleurs en sortant j'étais avec Jean-Pierre Farandou puisqu'on ne se quitte que rarement à la fête de l'UMA dans un climat un petit peu différent la semaine dernière samedi dernier je crois et donc vous le connaissez mieux que personne puisque c'est une des revendications régulières au sein de la maison SNCF on dit on prélève sur voyageurs pour aller financer SNCF réseau et le réseau la vraie question elle n'est pas celle-là ça c'est du transfert interne si je peux dire la question est de savoir si c'est l'usager puisque à la fin ce que paye SNCF voyageurs c'est l'usager ce que paye la puissance publique et donc là je crois encore une fois Patrick Viau le rappel de manière plus objective que je ne pourrais être soupçonné de le faire qu'il y a un réinvestissement extrêmement fort qui a été fait par la subvention publique dans le réseau et la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut aller plus loin sur le modèle en considérant aussi un ajustement du modèle de l'UPR je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui là-dessus mais ça se regarde parce qu'il y a des expériences européennes qui ont bien marché pour regarder ce niveau de péage et en quelque sorte parce que même si ça n'est pas lié juridiquement ça s'inscrit aussi dans un paysage d'ouverture à la concurrence évidemment dont je suis convaincu qu'elle doit se réguler elle doit se déclencher vous la faites vivre dans les régions avec les outils nouveaux qui vous sont donnés par la loi cher Jean et beaucoup d'autres et on a vu aujourd'hui justement que quand on sortait d'une logique qui pouvait être un peu malthusienne on le voit déjà sur quelques grandes lignes les premiers effets sont qu'on arrive à augmenter le gâteau ferroviaire si je peux dire donc il y a aussi sans doute à regarder cet aspect dans la réflexion sur le péage moi j'y suis aussi très sérieusement parce qu'il ne faut pas faire de coups de com' sur le péage mais très sérieusement ouvert à ce qu'on ait cette réflexion économique compris avec le régulateur sur les péages dans les années qui viennent Jean-Pierre vous voulez ajouter peut-être un point moi qui me semble essentiel dans tout ce qui a été dit si je le résume c'est d'être stratégique d'être en capacité de répondre aux besoins actuels et parfois dans l'urgence sur certains dossiers et en même temps de nous inscrire dans la durée cher Jean-Pierre je me souviens d'une discussion que nous avions eu tous les deux à Strasbourg où je t'avais dit je souhaite réfléchir avec les SNCF à 20 ans voire 30 ans je ne serai plus là tu ne seras plus là mais je pense que poser aujourd'hui un diagnostic et se donner des perspectives et pouvoir être en capacité d'être vraiment prospectif c'est parfois ce qui nous manque c'est ce qui nous manque dans l'outil CPER cher Clément où on diffère un petit peu on glisse pour des questions budgétaires des questions stratégiques des questions électorales soyons clairs et en même temps nous sommes tenus à une autorisation d'engagement annuel sur des travaux ou sur des stratégies qui se préparent à 3 ou 5 ans au minimum ce n'est plus possible de fonctionner comme ça d'où la signature et la convention que nous avons passée par exemple avec Édouard Philippe il y a quelques années sur les desserts au fil du territoire pour à 10 ans être en capacité de nous projeter et d'être sur un plan pluriannuel d'investissement en tout cas sur les lignes qui nous concernaient je pense qu'il faut changer véritablement le modèle pour les régions pour la SNCF pour les autres opérateurs comme pour l'Etat et arriver à nous projeter effectivement sur cette vision longue des investissements quels que soient les investissements ils peuvent être effectivement en infra en matériel en matériel léger aujourd'hui c'est aussi un vrai sujet sur un certain nombre de lignes et particulièrement dans les REM et les REM il y a à l'image de l'Italie peut-être un choc sur les péages mais nous ce qu'on fait aujourd'hui sur le REM strasbourgeois c'est qu'on a un choc d'offres quand pratiquement d'une année sur l'autre vous avez 800 services supplémentaires on provoque un choc d'offres et donc c'est là où on se dit le péage non c'est plus possible c'est pas possible parce que le modèle il y a un truc qui fonctionne pas même chose quand sur la fameuse ligne du Luxembourg on va passer bien à un train toutes les 7 minutes 30 ça veut dire qu'on passe aujourd'hui de 8 000 passagers heures en pointe à 18 000 à l'horizon 2026-2028 en termes d'investissement en termes de transformation pour les uns et les autres c'est majeur mais en termes de services c'est hyper efficace et donc là aussi le péage ça coince vous l'avez dit choc de péage choc d'offres finalement c'est aussi identifier de nouvelles sources de financement pour pouvoir répondre à ces enjeux là donc des enjeux aussi sur le long terme à pérenniser donc j'en profite Eric Lombard justement vous êtes le président de la caisse des dépôts de la caisse générale quelles sont justement les pistes de solution que peuvent apporter la caisse en matière justement de financement pour nos infrastructures de transport et également pour les matériels roulants comme le précisé monsieur Aguilera quand on commence à parler finance je me doute que ça va arriver sur moi monsieur le ministre cher président cher Jean Rottner d'abord dire le plaisir qui est le mien avec celui des équipes de la caisse des dépôts de la banque des territoires d'être à ce congrès de région de France les régions sont pour nous des très grands partenaires compte tenu de la compétence économique et aussi de transport qui est la vôtre et voilà j'ai plaisir à rappeler combien nous travaillons beaucoup ensemble nous travaillons bien ensemble avec beaucoup de projets c'est vrai en particulier dans la région Grand Est mais pas seulement voilà je tiens à garder des bonnes relations avec vos collègues qui sont d'ailleurs absolument excellentes monsieur le maire cher Frédéric Aguilera merci de votre accueil je me permettrais d'entrer dans le sujet en parlant des villes et notamment de la vôtre vous nous accueillez aujourd'hui qui est non seulement une belle ville qui a des perspectives économiques de développement qui sont très riches et qui est une ville du projet Action Cœur de Ville qui est un projet qui a été lancé dans le précédent quinquennat mais dont la première ministre a confirmé qu'elle allait le poursuivre avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement et dans le projet Action Cœur de Ville qui a commencé donc en 2018 nous avons obtenu à la fin quand je dis nous nous avons décidé le président de la République a décidé parce que c'est lui qui s'est engagé personnellement sur cette question pour que les gares et les quartiers de gares soient inclus dans le projet et donc on parle de transport ferroviaire mais les gares comme lieu de vie et lieu de développement d'une collectivité c'est tout à fait essentiel et ça va l'être encore plus dans les temps qui viennent parce qu'après le Covid on voit bien et c'est je pense une chance pour ces villes moyennes je rappelle que ces villes moyennes accueillent 25% de la population française on parle de 222 villes et donc on aura de plus en plus de nos concitoyens qui vont s'installer dans ces villes où il fait bon vivre c'est une évidence surtout pour vous monsieur le maire mais pour tous ceux qui les connaissent bien mais dans ce cas il faut absolument pouvoir rejoindre facilement d'autres villes parce que tout le monde ne travaille pas à Vichy tout le monde ne travaillera pas à Vichy je pense que d'ailleurs c'est mieux pour vous et donc les mobilités du quotidien et ça a été dit sous d'autres formes par les personnes présentes sur le plateau vont prendre une importance croissante et à l'évidence dans cette priorité à la transformation écologique qui est la nôtre et que nous partageons et bien le ferroviaire Jean-Pierre Farandou l'a dit très bien et évidemment la solution écologique qui permet aux personnes de se transporter de façon peu coûteuse de façon totalement décarbonée mais donc pour ça il faut réinstaller un maillage territorial qui a décru ces dernières années pour tout un tas de raisons alors partant de là il y a deux séries d'outils dont nous avons besoin et le lien le ministre parlait à juste titre de la durée avec laquelle il faut traiter la question quand on parle de durée on parle de financement à long terme et ces sujets nous engagent dans la durée donc il faut mettre en place des financements à long terme et c'est précisément notre rôle que de les mettre à disposition je voudrais parler de trois outils qui sont amenés à se développer et puis je dirais juste un mot des conditions dans lesquelles ils peuvent se développer d'abord les prêts ces sujets de long terme qui vont générer des revenus croissants que ces revenus viennent des billets payés par les usagers ou des subventions versées par l'état ou par les régions peuvent permettre d'être structurés dans des prêts et nous avons mis en place aussi sous le précédent quinquennat des prêts à très long terme qu'on appelle les mobi-prêts qui sont basés sur l'épargne des français c'est basé sur le livret A sur l'argent du livret A et qui peuvent aller jusqu'à 50 ans alors on va me dire c'est des prêts à taux variable certes mais la formule du livret A c'est pour ça qu'il monte en ce moment c'est basé sur le taux d'intérêt et le taux d'inflation donc on est vraiment basé sur des indicateurs économiques réelles donc pour financer des structures des infrastructures qui sont ancrées dans la vie économique il me semble que c'est une solution qui est une bonne solution et l'avantage de cette solution c'est qu'elle est extrêmement abondante aujourd'hui l'encours total géré par la caisse des dépôts des fonds d'épargne c'est 350 milliards d'euros et depuis le début de l'année enfin plutôt entre le début de l'année et le 30 juin la collecte net donc l'argent net qui est rentré dans nos caisses pour le compte évidemment des françaises et des français c'est 20 milliards d'euros alors évidemment quand on met du prêt il faut aussi éventuellement trouver des solutions plus habiles plus agiles en matière financière et il y a un sujet dont nous pensons qui doit se développer en France qui est l'allocation le leasing quel que soit le mot de motrices et de wagons et on a mis en place une filiale c'est tout récent et qui a mis en place avec AQM qui est un opérateur de location qui s'appelle Territrain et qui précisément va acheter des motrices et des wagons pour les mettre en location aux opérateurs d'ailleurs cher Jean-Pierre ça peut tout à fait fonctionner aussi pour la CNCF si jamais on peut participer au financement de votre activité courante c'est pas très développé en France c'est très développé en Allemagne et logiquement avec l'ouverture à la concurrence qui fait que tel opérateur va gagner un appel d'offres mais quelques années après le perdra et bien dans ces cas là si l'opérateur est propriétaire des trains ça lui permettra soit de le réallouer à un autre opérateur et donc il y a heureusement possibilité d'échange selon les réseaux et les caractéristiques ou le céder le transmettre à celui qui aura gagné l'appel d'offre donc c'est un outil d'agilité alors il faudrait pour que ça fonctionne mieux j'en profite pour mon petit quart d'heure technique et vous allez me dire comment est-ce que ça peut fonctionner comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on s'en saisit justement alors c'est très simple ça veut dire que sur une ligne qui est déléguée par une région et bien l'opérateur va louer le train auprès de Territrain ou auprès d'autres concurrents européens et va payer un loyer et selon le contrat mais éventuellement à l'évidence à la fin de la délégation de services publics quand il y a une DSP et bien le contrat de bail est terminé et il rend le train aux bailleurs donc c'est vraiment quelque chose qui est très souple alors il y a un sujet qui est important mais tout le monde comprendra ici c'est qu'aujourd'hui ça s'impute sur le budget de fonctionnement des régions quand c'est dans les régions que ça se fait je pense qu'on peut trouver une façon de changer un peu les règles pour que ça s'impute sur le budget d'investissement ce qui nous simplifierait des choses donc on a là un outil qui permet d'avoir beaucoup plus de souplesse et puis de faire porter le financement par des gens dont c'est le métier dont nous-mêmes et puis le troisième élément si on parle parce que le lien entre ces transformations et la durée ça nécessite de passer par des structures dédiées d'ailleurs SNCF c'est organisé en structure opérationnelle s'il y a au fur et à mesure des délégations qui sont données sur telle ou telle ligne il y aura des structures dédiées qui peuvent être des CEMOB qui peuvent être des partenariats il y a une grande somme de possibilités et dans ces cas là il faut mettre du capital qui est l'élément de rassurance les régions ont l'habitude de mettre du capital dans des CEM ou dans des projets de ce genre et la caisse des dépôts est prête à mettre du capital quel que soit évidemment l'opérateur pour autant que le projet soit viable et on a là des éléments qui par cette modification du financement de l'activité ferroviaire vont permettre de développer l'investissement ça peut même y compris parce qu'il y a possibilité que le délégataire récupère auprès de la SNCF la gestion de l'infrastructure et dans ces cas là c'est géré de cette façon là et donc avec ça on retrouve une flexibilité financière une capacité d'investissement et donc beaucoup plus de modernité d'agilité dans l'action voilà ce que je voulais dire en résumé Merci à vous alors de la flexibilité alors on l'a entendu aussi le discours sur l'enjeu de flexibilité budgétaire sur la capexisation des péages qu'avait aussi pu annoncer donc en expérimentation genre en grand test ces modèles est-ce qu'on les retrouve déjà aujourd'hui dans d'autres pays européens dans le fret est-ce que vous pouvez nous en dire plus Monsieur Dieu Oui alors on les retrouve dans d'autres pays européens Monsieur Lombard a cité le Royaume-Uni l'Allemagne la Suède aussi sont des pays qui ont l'habitude de travailler comme ça donc c'est précisément le point sur lequel j'insistais tout à l'heure avec le matériel roulant ça offre un effet des possibilités techniques alors nous on le voit en tant que régulateur du point de vue de la barrière à l'entrée potentielle que crée évidemment l'investissement dans le matériel roulant je voudrais dire deux choses si je peux me permettre la première toujours sur la question du financement le ministre a aussi évoqué la question des autoroutes vous dire que nous sommes en train de préparer un rapport sur l'économie générale des concessions c'est le numéro 2 je profite pour nous faire de la pub qui va sortir dans les prochaines semaines qui sera explicitement centré sur la fin des concessions autoroutières et la question que vous évoquez sur les liens possibles de financement me semble devoir être posée objectivement elle est probablement pas simple mais effectivement on ne peut pas s'empêcher en tout cas de mettre en regard les deux situations et de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux ma deuxième remarque était plutôt sur le fret pour dire au président de la SNCF que je ne suis pas sûr que tout le monde ait le choix sur le fret notamment les chimistes enfin tous ceux qui transfèrent des matériels très lourds et dangereux eux ont besoin de rails en tout état de cause j'ai gardé de mon passé d'administrateur sur les questions ferroviaires le lien avec les grands ports maritimes qui est un vrai sujet moi j'ai toujours pensé que les ports étaient l'avenir du fret et qu'il y a vraiment un enjeu majeur autour de ça c'est vraiment un gain partagé si je puis dire et donc il faut effectivement insister là-dessus et puis je suis comme vous moi je ne me résous pas à voir le fret disparaître et je trouve que alors que le discours général est plutôt à la réindustrialisation le signal que donnerait demain en abandon du fret évidemment serait un peu contre-intuitif merci merci à vous donc on a pu évoquer les enjeux et les sujets matériels roulants je ne sais pas si ça suscite des réactions à votre en tant que grand témoin la seule réaction ou peut-être effectivement c'est ce que vous évoquez sur la possibilité d'imputation en investissement je pense que c'est extrêmement important pour nous et pour les régions pour additionner effectivement l'agilité de cet outil donc on est très très demandeurs et juste pour réagir parce que tout à l'heure dans mon propos introductif j'évoquais effectivement tout ce qui était mi-vie etc mais vous avez raison les grands sujets et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes on a quelques grandes métropoles les grands sujets des services express métropolitains des RER c'est évidemment extrêmement stratégique et ça va demander des investissements considérables aussi en matériel et donc il nous faut vraiment trouver les bons outils pour pouvoir investir merci à vous Jean Rottner On a beaucoup parlé fret, ferré moi j'aimerais juste aborder quand même en profitant de la présence du ministre l'avenir de nos routes parce que les routes sont quand même là et elles assurent aussi une irrigation de nos territoires dont il faut qu'on tienne compte et là en termes d'infrastructures routières il y a aussi des investissements et une stratégie considérable à envisager on ne peut pas aujourd'hui penser ruralité sans parler effectivement de ces infrastructures routières de la présence et de la nécessité de développer des réseaux et des services de car express je crois que c'est important c'est tout à fait complémentaire avec le train d'ailleurs et c'est ce maillage de territoire moi dont je rêve un petit peu et qui serait complètement cohérent parce que il vient compléter un réseau express métropolitain parce que vous qui avez beaucoup travaillé avec la Suisse et que c'est notre image et peut-être notre manière de penser entre le bateau le fret le train le bus le car ils ont un système qui est complètement intégré et j'ai bien apprécié Clément dans ce que tu as dit sur cette notion de capacité en fonction des territoires d'innover de trouver des stratégies peut-être différentes c'est vrai qu'il n'y a plus un modèle unique il y a effectivement un cadre général qui doit être fixé à la fois par la SNCF par le gouvernement c'est tout à fait normal et des stratégies qui sont différentes en fonction des régions cela ne nous empêche pas d'ailleurs de réfléchir on a aujourd'hui on a été interpellé tout à l'heure sur la capacité d'avoir une stratégie de matériel en commun c'est des choses quand même qui nous font réfléchir la tarification on a réuni cher Michel l'autre jour l'exécutif de Brouen-Franche-Comté exécutif du Grand Est ça fait partie là aussi de notre capacité à travailler ensemble en frontalier sur du service pour nos usagers c'est juste essentiel et normal donc c'est aussi un alignement des planètes qui se fait petit à petit entre régions pour être plus cohérent par rapport aux usagers ça me semble juste normal mais les infrastructures routières j'aimerais quand même qu'on se quitte se quitter sans les évoquer je pense que ce serait dommage donc je préfère le faire merci président vous avez pu dresser de cette manière là un tableau assez complet je pense des différentes prérogatives qui nous concernent côté région l'enjeu qu'on a aujourd'hui de planification et de vision de long terme peut-être je vois aussi le temps passer avant de pouvoir vous laisser la parole monsieur le ministre pour pouvoir donner quelques mots d'introduction nous donner aussi un quart d'heure avec la salle pour voir si vous avez des questions à nos panels d'intervenants et d'experts je vais passer la parole monsieur n'hésitez pas à vous présenter oui bonjour à tous Jean-Marc Germain conseiller régional d'Ile-de-France j'ai trois questions peut-être à vous poser reprenant une des conclusions de Jean Rottner la première alors il s'adresse à tous mais peut-être c'est Jean-Pierre Farandou qui est la vision la plus claire Jean Rottner nous a invités à penser à long terme je crois qu'il y a une échéance qui est simple qui est l'échéance 2050 la neutralité carbone j'imagine que vous avez en tête vous avez parlé du modèle en étoile d'un modèle de mobilité carbone minimum permettant d'ailleurs aux zones rurales de se déplacer vers les gares et ensuite vers les lieux de travail et de métropole et donc ces travaux-là quels besoins d'investissement au fond mettent-ils en évidence parce que monsieur le ministre a évoqué le fait que les moyens mis en oeuvre par l'Etat avaient augmenté 2,9 milliards mais j'ai la petite intuition eu égard aux 150 milliards que nous annoncent les économistes comme devant être un investissement pour la neutralité carbone globale que sur les transports il faudra faire davantage donc je crois que ce point de départ il est essentiel et j'aurais voulu savoir si vous avez quelques chiffres à nous donner en la matière la deuxième question s'adresse peut-être un peu plus directement à notre ministre qui a évoqué des pistes tout à fait intéressantes pour régler la question des financements parce que je pense que la question essentielle elle est là il y a bien sûr des économies à faire moi aussi je viens de rendre pour le conseil régional un rapport sur l'augmentation des coûts du métro EOL il y a des sujets de dimensionnement des gares les deux gares principales d'EOL vont coûter près d'un milliard chacune est-ce qu'aujourd'hui il faut dépenser autant d'argent pour ça je ne mets pas en cause la technicité de SNCF Réseau c'est des gares magnifiques mais la question du modèle qui est qu'en Ile-de-France tout le monde travaille à la défense et du coup il faut des infrastructures de cette dimension mais je crois qu'on ne s'en sortira pas sans un outil fiscal nouveau et sans une fiscalité juste il y a des débats aujourd'hui sur la question de l'énergie mais la même question se pose à mon avis à vous monsieur le ministre en matière de transport et on ne parle pas uniquement de moyens comme il peut y en avoir pour le Grand Paris et puis l'autre perspective que vous avez peu évoquée si ce n'est Eric Lombard mais c'est la question de l'emprunt peut-être dans une exception plus large un grand emprunt français ou européen avec des eurobonds est-ce que vous avez des réflexions en la matière et puis dernier point peut-être moins politiquement correct mais est-ce qu'il ne faut pas réinterroger le modèle de gouvernance des transports est-ce qu'au fond la libéralisation du rail ne fut pas une erreur est-ce que le travail que fait votre collègue sur l'énergie au plan européen notamment il ne faut pas le faire aussi au plan national parce qu'aujourd'hui le fait que SNCF Réseau est une société anonyme et plus un partenaire des projets en tant que comme elle pouvait l'être en termes d'entreprise publique pose question je vous remercie pardon d'avoir été long effectivement peut-être sur l'architecture générale c'est ma vision personnelle elle peut être débattue elle le sera bien évidemment c'est une architecture où le ferroviaire c'est la formule mais la formule est forte c'est la colonne vertébrale d'une mobilité durable voyageurs et fret même si ça ne prend pas tout il y aura de la route il y aura du camion il y aura de la voiture le ferroviaire ne peut pas prétendre tout prendre donc ce qui laisse entier effectivement les sujets de verdissement de la route camion et route et voiture sur la vision que je porte mais là encore je la mets au débat je ne prétends pas avoir raison tout seul il faudra discuter co-construire et adapter c'est de l'Europe au local parce que je pense européen je pense que le x2 qui est évoqué parfois il a une dimension européenne la mobilité de demain elle sera il ne fallait pas que française il faut aussi penser Europe Union européenne pour le fret à coup sûr on connaît les échanges entre les grands ports de la mer du nord avec les containers qui arrivent en France ou ceux de Marseille qui partent dans le nord etc ça sera vrai aussi si on arrive à réindustrialiser le pays il n'y aura pas des usines partout il y en aura en Pologne pour certaines catégories de biens il y en aura peut-être en France pour d'autres etc donc il y aura des échanges intra-européens donc accessibles aux fret parce que quand ça vient de la Chine il faut venir en bateau même si le train pourrait faire peut-être plus de choses on voit bien aussi que ce mouvement de fonds que l'on souhaite tous de réindustrialiser notre continent ne peut être que favorable aux fret ferroviaires parce qu'on arrive sur des distances pertinentes pour le train dans cette dimension européenne elle est puissante d'où d'ailleurs les discours sur le RTMS etc il faut avoir cette vision là quand on pense mobilité donc il y a une architecture européenne et en voyageurs le schéma est assez simple c'est des relations à grande vitesse et des relations de nuit on voit ressurgir l'intérêt des trains de nuit Paris-Berlin Paris-Vienne comment des capitales à 1000-1500 km au-delà c'est peut-être un peu loin mais 1500 km ce qui est pas mal en Europe on commence à voir se dessiner un réseau ou des servies quand c'est pas trop loin en train de jour à grande vitesse ou quand c'est plus loin en train de nuit donc on voit apparaître ce maillage frais par des corridors est plus intercité on va dire pour les voyageurs au niveau des métropoles entre elles françaises on est revenu en France on a l'ossature alors il y a encore quelques chaînons manquants on est dans un chaînon manquant ici entre Paris et Clermont il y a des chaînons manquants c'est le réseau TGV et des réseaux d'autres motrices à 200 qu'il faut absolument installer les projets en sont décidés maintenant il faut les mettre en oeuvre sur Paris-Clermont sur Paris-Limoges il faut mailler c'est encore un peu radial peut-être on a encore cette pensée française Paris et la province il faut certainement travailler compléter voilà par des visions un peu plus transversales parce que aussi la France c'est aussi des métropoles de province qui échangent entre elles il n'y a pas tout il ne faut pas passer par Paris on ne s'arrête pas là et c'est là où le réseau express métropolitain c'est le maillon suivant une fois qu'on est arrivé à Lyon il faut pouvoir irriguer autour et là c'est les réseaux express métropolitain qui redonnent de la vie d'ailleurs c'est l'aménagement du territoire on est arrivé là dans des villes de 20 000 30 000 40 000 habitants à 20 30 40 kilomètres de ces métropoles et là on voit bien apparaître cette espèce de de système entre une capitale régionale les villes autour tout ça ça échange c'est facile c'est souple je travaille d'un côté j'habite de l'autre voilà je vais au théâtre pour les loisirs la santé et on a un système de mobilité qui rend les choses faciles sans voiture ou avec le moins possible de voiture quand on est arrivé à ces villes moyennes on n'a pas encore fini parce qu'on n'est pas arrivé dans les bourgs on n'est pas arrivé dans les villages on n'est pas arrivé dans les toutes petites villes là le train peut être une solution mais qu'une partie là il faut être modeste on aura besoin des routes on aura besoin de services routiers intelligents collectifs de la voiture électrique peut-être du vélo électrique quand on n'est pas trop loin etc etc là il faut faire preuve d'imagination la SNCF d'ailleurs innove là-dessus avec des engins mixtes moitié bus moitié train c'est routier pour aller dans le hameau et ça s'enraye sur des rails pour devenir un train on est en train d'expérimenter ces solutions hybrides qui sont des réponses possibles pour aller chercher finalement les clients les amener dans le système ferroviaire pour après leur faire traverser 50, 100 ou plusieurs centaines de kilomètres cette vision elle est là et en fret c'est plutôt logique de corridors de plateformes de logistique multimodale il faut aussi travailler là-dessus les financements j'en ai parlé donc je ne sais pas s'il faut que j'en parle devant le ministre je ne suis pas là pour embarrasser le ministre je suis là pour donner les ordres de grandeur ce qu'on peut dire quand même le benchmark peut aider là c'est une manière à moi de m'en sortir élégamment le benchmark donne des ordres de grandeur on voit d'autres grands pays européens faire le choix du ferroviaire comme on en parle et passer à l'acte nous on est en train d'y réfléchir de se préparer certains ont déjà shooté des grands pays parce que là on peut dire la Suisse la Belgique c'est des petits pays c'est pas tout à fait comme nous là c'est des grands pays c'est l'Italie c'est l'Allemagne dans des pays qui nous ressemblent et là on voit que l'Allemagne a décidé 86 milliards d'euros d'investis sur le réseau tout simplement pour l'agrandir c'est pas compliqué c'est pour faire plus de place plus de capacité l'Italie qui a un gros effort de rattrapage à faire qui a su bien se débrouiller en captant un gros bout du plan de relance européen c'est 170 milliards d'euros donc ils vont bâtir en 10-20 ans un réseau ferroviaire de très haut niveau on voit que ces choix sont faibles c'est le débat qu'on a ça vous donne les ordres de grandeur au fond l'ordre de grandeur il a son importance mais on peut aussi régulation dans le temps comme l'a dit le ministre les choses peuvent s'étaler dans le temps on n'est pas à 2, 3, 4, 5 ans près s'il faut étaler un peu les choses dans la transformation en profondeur du ferroviaire dans le pays on peut imaginer dès lors que les choses sont tracées j'y reviens ce qui est important c'est que la décision soit prise et qu'on ne la bouge plus après on s'y tient parce que je le redis il y a toute l'industrie il y a tout le recrutement il y a toute la machine derrière qui doit s'organiser les financements tout ça doit se structurer pour se déployer de manière efficace voilà à peu près est-ce que je peux vous répondre sur ma vision de l'architecture générale et les quantums dont on parle et la manière peut-être de les organiser je vais dire un mot sur le grand emprunt en fait je trouve que l'intérêt de ce qui est en train de dessiner en organisation du système ferroviaire c'est qu'il est plus décentralisé plus déconcentré y compris d'ailleurs de ce qui sera à l'avenir géré par la SNCF parce que si la SNCF prend et prendra naturellement des lignes qui seront mises en DSP ou autre par les régions ce sera probablement dans des structures autonomes et donc ça veut dire que chaque structure devra trouver son équilibre économique et je pense que c'est très fécond c'est très fécond parce qu'au lieu d'avoir un grand ensemble où il est compliqué de savoir on l'a bien vu en parlant du péage qui paye quel est le partage entre l'usager le contribuable et bien chaque structure trouvera son propre équilibre et donc en ce qui me concerne je ne suis pas favorable au grand emprunt parce qu'il est plus efficace économiquement que chaque structure ayant trouvé son équilibre trouve ses porteurs de capitaux qui seront publics et éventuellement privés dans certains cas trouve sa capacité d'emprunt et que tout ça soit modulé en fonction du besoin du projet ça évite de construire de la dette supplémentaire je pense que c'est le seul truc dont nous avons largement et au-delà de ce qui est nécessaire c'est la dette générale merci pour ces éléments d'éclairage on va encore prendre une série de questions dans la salle je vais juste dire je vais juste dire un petit mot sur la question fiscale parce que je ne vais pas l'éluder très rapidement pour répondre en complément aux questions de Jean-Marc Germain bon je ne vais pas vous surprendre je ne serai pas un partisan d'une hausse générale de la fiscalité si on va jusqu'au bout des comparaisons européennes on a des pays qui réinvestissent qui ont au total des niveaux de fiscalité notamment de fiscalité sur les entreprises qui sont moins élevées que les nôtres au total ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'outils d'abord parce qu'on peut faire des choix budgétaires des choix politiques évidemment et puis moi je crois qu'il y a pour donner simplement deux trois illustrations des outils qu'on peut sécuriser approfondir ou créer je ne dis pas parce que je suis ici par exemple le versement en mobilité il faut le sécuriser le débat récurrent sur est-ce que c'est bien pour les entreprises etc je l'ai dit et je le redirai s'il le faut au MEDEF encore récemment ce serait une erreur je crois de donner l'impression qu'on va remettre en cause un tel outil de financement surtout aujourd'hui post-Covid on a besoin de réinvestir et de retrouver un niveau de financement vous ne me démentirez pas que ce versement permet en partie je crois aussi sur les questions fiscales sans rentrer dans le niveau général que quand on est capable de mettre un projet en face d'un financement il y a des arbitrages à faire et qu'on peut y compris convoquer cet outil c'est exactement ce qu'on est en train de faire j'ai évoqué la société du Grand Paris pour décentraliser un peu les choses sur les sociétés de projet autour d'une LGV comme le projet GPSO ou qu'on va faire pour aller de l'autre côté au sud sur la ligne Nouvelle-Paca et sur d'autres et j'en ai discuté avec plusieurs représentants des régions et des collectivités concernées si je résume de manière très simplifiée les choses ça consiste à dire au monde économique local est-ce que vous préférez qu'on vous demande un peu d'argent pour financer un investissement qui créera de la valeur dont vous bénéficierez et la question c'est le curseur de partage de cette valeur créée dans son financement initial je pense que c'est le cas à l'évidence en Nouvelle-Aquitaine certainement dans la région sud la réponse est positive et c'est exactement ce qui est en train de se passer en région parisienne le modèle n'est sans doute pas parfait mais il a permis par des taxes les choses par leur nom locales supplémentaires de partager le financement et puis ensuite la répartition de la valeur économique créée par un projet d'investissement extrêmement transformant donc ça je pense qu'on peut le regarder et puis sur les questions de dette il faudra là aussi regarder les choses pour rebondir un peu sur ce que disait Eric Lombard de manière assez pragmatique un projet comme la commande centralisée dont on parle éternellement quelle est la difficulté Pierre Farrandou me corrigera si je simplifie à l'excès mais c'est qu'il faut dégager des moyens à un court terme pour financer quelque chose dont on sait que c'est rentable en termes opérationnels et budgétaires mais le coût d'entrée est élevé c'est le principe d'ailleurs d'investissement dans un contexte contraint donc est-ce que sur des sujets comme ça on peut avoir de manière ciblée des véhicules d'endettement qui permettent de financer l'investissement et de retrouver ensuite les flux qui le financent et permettent des économies c'est ce qu'on fait sur la rénovation énergétique ou sur l'autre sujet moi j'ai aucun tabou là-dessus mais je ne pense pas que ce soit le sujet général du niveau global de fiscalité je ne reviens pas sur le débat qui pourrait nous occuper longtemps mais pour laisser la place d'une question sur la libéralisation d'abord je ne reprendrai pas exactement ce terme parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un secteur dérégulé et c'est vécu au niveau régional comme au niveau national je pense que si on trouve les bonnes règles du jeu on peut avoir un choc aussi à la fois d'offres et de demandes à travers je ne ferai pas injure devant un président de conseil régional de dire qu'on est dans la loi de la jungle parce que les règles qui sont imposées dans les mises en concurrence sont extrêmement strictes pour délivrer à la fin un service public et moi je suis extrêmement attaché au maintien évidemment de ce service public et les difficultés ou les défis qu'on a aujourd'hui notamment le réinvestissement dans le réseau qu'on a amorcé et qu'il faut poursuivre ce n'est pas lié à la question d'ouverture à la concurrence on peut tout à fait et on doit maintenir un système de subventionnement public de l'ossature de notre service public ferroviaire Jean-Louis Périchon je suis président de l'association des maires ruraux de l'Allier mais ma question n'a rien à voir enfin n'est pas directement liée à la ruralité je voudrais revenir sur la question du frais de ferroviaire vous avez tous manifesté votre foi votre espérance dans le développement du frais de ferroviaire je voudrais croire que ce n'est pas une réponse convenue que c'est vraiment une volonté très forte parce que vous savez ça fait des années pour ne pas dire des dizaines d'années mais en fin de compte on a fait tout l'inverse on l'a laissé se détruire aux dépens du transport routier alors les transports sont tous complémentaires on l'a bien dit le président le président Farandon Farandou l'a souligné tout à l'heure en insistant sur la complémentarité des transports mais je crois qu'il faut il faut vraiment alors on est dans un contexte j'ai bon espoir on est dans un contexte effectivement de lutte contre de développement de l'écologie et par conséquent à ce moment là on peut peut-être ça va au moins nous servir de faire de l'Anse il y a peut-être aussi un autre élément à prendre en compte c'est qu'aujourd'hui on le voit bien on ne trouve plus de chauffeurs routiers alors donc ça va être l'opportunité de dire allons-y transportant moi je trouve aberrant quand je vois des camions qui font du Prague Madrid ou des camions qui font en France du Lille-Marseille que diable mais depuis des années on aurait dû utiliser exclusivement le train je parle le train mais il y a aussi les péniches il y a les transports fluviales etc donc je me dis quand voilà ma question c'est ça c'est quand va-t-on se décider à donner un coup d'accélérateur je sais bien que c'est une décision politique courageuse et très difficile à prendre Bonjour Gaëlle Laurot je suis nouvelle élue vice-présidente à la région Centre-Bal-de-Loire en charge de la démocratie permanente et membre de la commission mobilité moi j'ai une question c'est justement par rapport au versement mobilité la région ne peut pas lever le versement mobilité la loi ne lui permet pas donc est-ce que ce ne serait pas un changement réglementaire à faire de permettre la levée du versement quand elle est AOM bien sûr pour permettre d'assurer un fonctionnement sinon je voulais remercier monsieur Ferrandou d'avoir parlé des réseaux express métropolitains c'est vrai que nous en Touraine on a l'étoile ferrogère qui est prête à reprendre vie et moi j'habite à Sainte-Mort de Touraine à 30 kilomètres et c'est vrai que s'il y avait des routes les routes sont importantes mais des routes couplées à des pistes cyclables sécurisées voilà le mot vélo on n'en a pas trop entendu parler là et je voulais insister là-dessus merci alors merci à vous alors c'était pas voulu mais vous faites aussi une transition puisque dans une demi-heure sur notre deuxième atelier sur comment desservir les territoires penances on parlera aussi vers la mobilité donc merci pour vos questions alors je pense que l'heure tournant aussi maintenant je pense que à la fois en concluant et en pouvant aussi répondre aux dernières questions je pense que nos trois grands témoins pourront en deux minutes peut-être résumer et avoir leur ressenti par rapport à ces premiers échanges et puis pour dans la salle j'ai vu que d'autres doigts étaient encore levés mais on va avoir aussi un temps de pause qui vous permettra aussi d'échanger avec nos intervenants pendant pardon d'accord donc monsieur le ministre je vous invite à pouvoir synthétiser notre débat et vous remercie encore une fois de votre présence aujourd'hui parmi nous à notre congrès j'ai une lourde responsabilité œcuménique parce qu'il faut que je tienne du coup un propos qui puisse être endossé par mes voisins au moins en grande partie bon une plaisanterie mise à part pour essayer de répondre très rapidement aux deux sujets le premier étant particulièrement vaste je ne crois pas et je ne parle pas seulement au nom de l'État parce que ça a été dit par Patrick Vieux notamment les régions ont fait évidemment dans le ferroviaire pas que dans le ferroviaire puisqu'on n'a pas évoqué tous les modes de transport des efforts d'investissement absolument considérables ces dernières années j'ai beaucoup parlé du réseau parce qu'il a une compétence nationale j'ai parlé du fret parce qu'il a aussi fait l'objet de réinvestissements nationaux mais je n'oppose évidemment pas les collectivités les unes aux autres et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait fait en quelque sorte le choix de la route même si on n'a pas opposé les modes de transport c'est encore 85% des déplacements le rail c'est à peu près 15 et c'est le double dans la part de l'investissement des collectivités publiques en matière de transport donc est-ce qu'il faut aller plus loin dans la répartition modale pour le ferroviaire j'en suis absolument convaincu est-ce qu'on fera tout en ferroviaire dans les prochaines années évidemment pas il y a des questions qu'on a seulement touchées du doigt notamment Jean Rottner à juste titre j'aurais aimé en parler aussi parce que je trouve que c'est extrêmement prometteur c'est la question bien sûr d'intermodalité le report modal c'est aussi de l'intermodalité je prends souvent l'exemple d'une expérience que j'ai visitée récemment qui est en Ile-de-France mais il y en a beaucoup ailleurs où on a vu une autre de covoiturage dans les Bouches-du-Rhône il y a quelques semaines on le sait très bien vous faites quelques kilomètres en voiture individuelle vous avez un parking on l'a mis de plus en plus dans les contrats d'ailleurs des sociétés concessionnaires d'autoroutes sécurisés, gratuits où vous vous retrouvez où 3 ou 4 personnes se retrouvent montent ensemble dans une voiture et font le trajet par l'autoroute pour aller au travail en voiture ça c'est un mode de transport qui est très classique si je peux dire c'est du bon vieux véhicule et de la bonne vieille route mais qui permet déjà d'économiser un peu de carbone et d'émissions et puis en région parisienne pour prendre l'expérience il y en a beaucoup en France et de plus en plus vous avez à Massy je crois un mode de répartition on prend la voiture individuelle il y a un bus à haut niveau de service et ensuite ça arrive en gare de Massy on finit le trajet en train au total on a pris 3 modes de transport on pense que c'est très dégradé mais le temps de parcours est en fait considérablement réduit et sécurisé par rapport à l'usage de la voiture et notamment de la voiture individuelle donc exactement et donc je pense que l'intermodalité la multimodalité seront aussi avec le ferroviaire au coeur de cela des outils très puissants à court terme de changement d'usage et de réduction des émissions sur le versement mobilité je ne préjuge pas d'une table ronde ça pourrait nous occuper longtemps je vais être honnête moi je suis ouvert y compris aux réformes de modalité mais il faut qu'on soit honnête soit c'est du plus au total donc c'est de la pression fiscale supplémentaire sur le monde économique je pense que ça fait réfléchir toutes les collectivités que nous sommes soit c'est de la répartition entre collectivités si on met les régions dans le tour de table et à ce moment là je ne suis pas forcément opposé mais enfin il faut dire aux autres autorités que ça n'est pas totalement neutre donc je n'ai pas de problème sur d'ailleurs je pense qu'il faudra aller vers quoi qu'il arrive même à la pression fiscale globale constante vers des souplesses supplémentaires au sein du versement mobilité et engager sans doute dans les prochains mois une discussion voire une réforme mais en tout cas il faut être avoir une discussion ouverte sur le niveau global de fiscalité je voudrais juste conclure aussi parce que je ne l'ai pas dit au début et ce n'est pas une simple politesse pour Région de France qui nous accueille on a beaucoup parlé de ce qui restait à faire on a parlé d'un certain nombre de sujets d'amélioration je l'évoquais sur l'investissement dans le réseau une des grandes success stories si je peux dire du ferroviaire et des transports publics ces dernières années c'est que en effet quand on a régionalisé des compétences de plus en plus en matière de transport les TER d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les TER d'il y a 20 ans quelles que soient les régions concernées il y a encore des critiques il y a encore des bon c'est vrai mais parce qu'il y a eu un investissement qui a été très fort donc je crois qu'il y a aussi dans notre système ferroviaire de manière générale voyons aussi un certain nombre de choses qui se sont améliorées ça n'excuse pas et ça ne compense pas si je puis dire des reculs en temps de trajet sur des lignes comme Polt ou Paris-Clairmont dont on a parlé encore ce matin monsieur le maire mais il faut qu'on regarde l'image de manière générale et donc pour être très simple je crois qu'on l'a tous dit on croit tous au ferroviaire on croit tous que de toute façon au-delà de nos mandats respectifs nous aurons à investir dans les décennies qui viennent dans le ferroviaire je crois qu'il y a zéro débat et zéro option la question va être à quel rythme et je crois qu'on a évidemment une accélération à mener dans les prochaines années avec quelle priorité et je redis en France d'autres pays qui sont dans des situations différentes l'importance de mettre le paquet sur le réseau et surtout de trouver moi j'y suis extrêmement sensible au fur et à mesure que je soulève le capot si je peux dire sans obsession pour la voiture du secteur des transports de manière générale on a besoin de se donner dans un secteur qui vit pour le long terme infrastructure grand projet les outils de sécurisation des financements à long terme Jean-Pierre Ferrandot le disait c'est évidemment une question de niveau de financement la durée ne remplace pas le niveau mais si on n'a pas des outils de sécurisation de nos investissements dans la durée ça vaut au niveau local comme au niveau national probablement encore plus au niveau national de par le réseau je pense que là on aura une difficulté à mener cette transition qui nous obligera à rentrer enfin dans une logique de long terme organisée assumée et structurée c'est tout ce que je voulais dire en vous remerciant encore une fois de l'invitation et de ce débat en notre nom à tous je crois merci merci à tous alors on va avoir un petit pont de pause pendant je dis juste d'un mot parce que ça a été beaucoup lancé par le Premier ministre précédent Jean Castex qui tenait il y a eu 8 protocoles je crois déjà qui ont été signés avec les régions concernées il y a eu un effort qui représente déjà plus d'un milliard d'euros de financement engagé du côté de l'Etat pour la réouverture d'un certain nombre de petites lignes je n'oppose pas tout après il faut être honnête aussi il y aurait une question de cadencement il y aurait une question de séquencement parce que je serais malhonnête en tant que ministre des transports et je crois qu'on est tous confrontés à ces choix si je vous disais après avoir tenu cette table ronde qu'on fait tout en même temps donc il y a une question de co-financement quand plus c'est local pardon de le dire ainsi plus je crois qu'il faut que le financement soit local mais il y a déjà des accompagnements importants de l'Etat sur la réouverture de petites lignes dans beaucoup de régions celle-ci attend encore son protocole mais nous y arriverons je crois Petite ligne au grand débat on aura de toute façon l'occasion d'en reparler à partir de 16h sur notre deuxième atelier c'est bon merci aussi merci 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 merci